Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mon contenu que je fais sur Destiny 2 Pour être au courant des news le plus rapidement Tu peux également rejoindre mon Discord où je mets toutes les news et toutes mes vidéos build pour ne rien rater Et aussi pour trouver du monde pour taper des raids sur ce, bonne vidéo Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de build Destiny 2 comme d'habitude les gars Donc aujourd'hui ça va être un build sur le titan solaire avec le coeur des flammes sanctifiées Donc cet exotique qui est assez connu quand même pour les gens qui aiment bien se faire des builds Il est très très fort Donc ça va être à utiliser comme je disais avec la doctrine solaire Dans un premier temps du coup on va aller voir directement qu'est-ce que le coeur des flammes sanctifiées nous donne Qu'est-ce qu'il nous donne comme bonus, qu'est-ce qu'il fait Alors c'est marqué améliore la vitesse de recharge de vos capacités solaires Donc mêlée, grenade et du coup barrière Et aussi du coup normalement super La vitesse de rechargement est fortement améliorée quand votre super est chargé Donc vous l'aurez compris c'est un build où on ne va pas utiliser notre super On va juste le charger Donc on va le laisser charger en fait Puis on va jamais l'utiliser On va juste en profiter pour que le coeur des flammes sanctifiées puisse nous donner plus de mêlées Et plus de grenades Donc en gros ce build va être un build où on va balancer que des grenades Donc c'est vrai que ça fait bizarre pour un titan de dire que c'est un build où on ne balance que des grenades Normalement on voit ça chez les arcanistes Mais là pourtant ça va bien être ça Du coup on va aller jeter un oeil directement à la doctrine Donc je vous conseille la deuxième grenade Et c'est pas plus qu'un conseil si vous voulez que ça marche Ce build déjà C'est pas la fusion C'est mort Ça ne sert à rien Et la première ça va pas être ouf On va partir sur la deuxième La grenade à thermite Pourquoi ? Parce qu'en fait elle va rester sur le terrain Elle va durer à peu près 5 secondes Et elle va embêter les ennemis pendant 5-6 secondes Et c'est ça ce qu'on demande Du coup la doctrine du bas Alors on va avoir explosion de mortier Frapper un ennemi avec cette attaque de mêlée Pour provoquer une explosion solaire qui enflamme les ennemis proches Ok Donc là on va enflammer des ennemis proches Ok pourquoi pas Ensuite on a soleil invaincu Les frags avec des compétences solaires Vous rendent des points de vie Donc ça ça va être très très bien Vous allez voir dans le gameplay Il y a beaucoup de situations où je me sors Bah où je m'en sors Où je devrais mourir Grâce à ma grenade par exemple Qui est sur le terrain pendant 5 secondes Qui va me redonner de la vie en vrai Et les ennemis que j'ai enflammé Il y a par exemple 2-3 secondes Qui vont mourir Bah de l'embrasement Et qui vont me redonner du coup des points de vie Les frags avec des grenades Des attaques de mêlée Et guerre solaire Laissent une tâche solaire meurtrière derrière elle Donc la tâche solaire les gars Vous avez juste à regarder sur le gameplay C'est une espèce de grosse flamme Quand on passe dedans On a un buff pendant 5 secondes Donc c'est guerre solaire Et ce buff Permet de récupérer nos compétences Beaucoup plus rapidement Combiné au coeur des flammes sanctifiées Vous allez comprendre Que nos compétences de classe On va les récupérer Hyper souvent Donc au début du gameplay J'ai pas mon super de chargé Donc je récupère ma grenade Quand je passe dans les tâches solaires Bon ça va Je récupère assez vite Mais vous allez voir Que quand j'ai mon super de chargé Que je passe dans les tâches solaires Là 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 Je récupère beaucoup beaucoup plus rapidement Mes grenades Et je peux limite envoyer que des grenades Pour finir On a siège éternel Les marteaux créent une tâche solaire A l'impact Donc ça c'est quand on utilise notre super Alors Vous pouvez utiliser votre super Il est pas si ouf que ça Si vous utilisez votre super Ça veut dire Que vous n'aurez pas le coeur des flammes sanctifiées Qui va marcher H24 Tant que vous avez pas votre super de chargé Mais vous pouvez quand même l'utiliser Pour faire un gros démob Après avec les grenades Vous pouvez quand même normalement Faire beaucoup de démob Vous pouvez jeter grenade sur grenade Mais si vous utilisez votre super Un petit coup Il n'y a pas de soucis Vous inquiétez pas Dans le build J'ai fait en sorte Qu'on puisse quand même Récupérer notre super Assez rapidement Donc du coup les gars Avant de passer au mode On va regarder un petit coup Les statistiques Donc on peut voir Que j'ai maxé On va dire Quand même la discipline C'est normal Ça va être le coeur du jeu Le coeur Le coeur principal Donc 83 de discipline On peut mettre plus On peut aller jusqu'à 100 Si vous voulez Il n'y a pas de soucis là dessus Donc de la discipline en tout cas Récupération Je vous conseille de mettre un peu plus J'ai mis 58 Parce que je n'ai pas Tous mes équipements En pièce maîtresse C'est pour ça Je vous conseille d'aller jusqu'à 70 Minimum Après Moi je dis 50 Grand minimum Après 70 On commence à être assez confortable Et puis j'ai maxé aussi Un petit peu Quand même L'intelligence La force n'est pas dégueu non plus Mais j'ai maxé quand même Un petit peu l'intelligence Tout simplement Bah parce que Si vous utilisez votre super Au moins Vous aurez un minimum De super Et puis Il faut bien charger Le super en premier Donc Pour le premier super chargé Comme ça Dès le début de game Ça ne prend pas 3 heures Bien et du coup On va passer au mode Les gars Pour les modes C'est pas compliqué On va utiliser Les puits élémentaires Ainsi que Les surcharges de lumière Donc on va utiliser Ces deux types de modes là Pour commencer On va mettre Un artillerie élémentaire Donc dès qu'on fait Un kill Avec une grenade Ça fait apparaître Un puits élémentaire Puits élémentaire Je le rappelle Encore une fois Je le rappelle toujours Ça augmente La récupération De vos capacités Et ça peut vous donner Des améliorations Par rapport au mode Que vous mettez après Donc pour l'instant En tout cas Artillerie élémentaire Pour récupérer Des puits élémentaires Dès qu'on fait Un kill Avec une grenade Du coup On va en profiter On va mettre Un petit puits de sages C'est pas incroyable Dans ce build Mais c'est toujours ça Dès qu'on récupère Des puits élémentaires Ça améliore Notre intelligence Fortement Donc si vous utilisez Votre super C'est pas dégueu du tout Comme ça Vous pourrez récupérer Plus facilement Votre super Ensuite du coup Les gars Mode très important Même indispensable Charge élémentaire En gros On va bénéficier D'une surcharge De lumière Quand on va ramasser Un puits élémentaire Donc puits élémentaire Je vous rappelle Qu'on fait ton bruit Avec nos grenades Donc on récupère Un petit puits élémentaire On récupère Deux surcharges de lumière Et du coup Ces surcharges de lumière On va les utiliser Avec convertisseur d'énergie Pendant surcharge de lumière Utiliser votre attaque de grenade Vous conseille De l'énergie de super Ce qui consomme Toutes les unités De surcharge de lumière Plus vous avez d'unités Plus vous gagnez D'énergie Pour un maximum De 50% De votre énergie De super total Donc ça C'est un mode Uniquement pour Regagner votre super Si vous utilisez Votre super Donc en gros Je le répète Dès que vous avez Des surcharges de lumière Donc on va en avoir Deux Deux maximum Deux minimum On n'en aura jamais un On va lancer notre grenade Et cette grenade Va consommer Toutes nos surcharges De lumière Donc elle va consommer Nos foies de surcharge De lumière Tout simplement Et du coup Ça va nous donner En échange De l'énergie De super Donc 50% maximum De notre barre De super total Pas dégueu du tout Et du coup Ça vous conforte Dans l'idée Vous pouvez utiliser Votre super Il n'y a pas Tant de problème Que ça Du coup On va passer A 2-3 modes Pour finir Assez intéressant Donc lumière Réunante Comme d'habitude Très important Plus 20 de force Il y a un autre mode Créoélectrique Sur votre armure Ensuite du coup On va se prendre Un petit cendre utile Donc les frags A la grenade Recharge davantage L'énergie de super Donc voilà Vu qu'on va faire Que de balancer Les grenades Vous pouvez toujours Encore utiliser Votre super Ça va vous en donner Il n'y a pas De problème là dessus Ensuite on va utiliser Un transfert d'élan Afficher des dégâts Avec une grenade Réduit le délai De récupération De votre attaque de mêlée Parce que j'en ai pas Trop parlé Mais l'attaque de mêlée Est très forte aussi A permettre de récupérer Des tâches cholaires Vous embrasez Des ennemis Qui sont aux alentours Donc c'est pas mal Pour des mobs non plus De toute façon Vous voyez tout ça Sur le gameplay Et du coup Grâce à ce mod On va pouvoir Tout simplement Mettre des patates Qui vont nous redonner De la grenade Donc encore Pour reprendre De la grenade Encore plus rapidement Et bien voilà les gars J'espère que ce build Vous aura plu Si il vous a plu N'hésitez pas A le tester chez vous Les gars C'est un build Très très fort Pour titan Il est assez connu Je voulais quand même Faire une vidéo dessus Parce que là On a pas forcément Les mêmes mods dessus Moi c'est vraiment Un truc qui Pour moi C'est vraiment un build Qui tourne autour Des compétences J'essaye de pas trop Utiliser d'armes à côté Pour que vous puissiez Avoir vos trois armes Que vous voulez Parce que je sais très bien Que des fois On fait des donjons Ou des raids Et on est obligé D'avoir des armes Assez spéciales Du coup voilà J'essaye de faire Des bulles qui tournent Autour des compétences Et seulement des compétences Du coup les gars Je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous